... Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi apôtre ». André veut savoir comment faire pour ne plus se sentir seul ou trouver du réconfort. Tout dépend, en fait, de ce que tu entends par être seul, André. Si tu es célibataire et que tu te sens seul parce que tu aimerais que ton aide semblable puisse venir très rapidement, je t'invite tout simplement à apprendre à correctement gérer ton célibat. Et comment apprendre à gérer correctement son célibat. Alors, il faut profiter pendant cette période de célibat à servir le Seigneur à fond. Il faut être à l'église, être à la disposition du pasteur, travailler, servir le Seigneur à fond pour ne pas ressentir cette solitude qu'on peut ressentir lorsqu'on est célibataire. L'autre conseil que je peux te donner, c'est de t'entourer des bons amis à l'église. Des bons amis, des célibataires aussi, ou des couples, mais il faut que ce soit des bons amis avec qui tu partages de très, très bonnes choses pour que tu ne puisses pas vivre moralement et mentalement cette solitude que tu peux ressentir étant célibataire. Maintenant, l'autre chose, c'est ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu va beaucoup t'aider à pouvoir trouver un réconfort. La Bible dit quand même que le Saint-Esprit va nous apporter du réconfort. En manifestant la présence de Dieu, tu ne te sentiras plus véritablement seul. Maintenant, peut-être que ta question concerne la situation où tu es peut-être marié et tu vis un temps de solitude qui ressemble peut-être à une sorte de dépression. Le conseil que je peux te donner, c'est de tout simplement prendre courage, de relever la tête et de prier davantage afin de trouver du réconfort dans l'Esprit de Dieu. Parfois, lorsqu'on ressent comme un vide au-dedans de nous, alors que nous sommes mariés, entourés, alors que nous avons tout ce dont nous avons besoin, c'est parfois parce que notre esprit nous donne le signal selon lequel notre relation avec Dieu n'est pas à son maximum. Votre esprit a des besoins et c'est important de savoir identifier les besoins de votre esprit. Et parfois, pour vous faire comprendre qu'il a besoin de plus de Dieu et de passer plus de temps dans la présence de Dieu, vous ressentez au-dedans de vous comme un vide, comme une solitude. C'est pour ça que vous devez, pour pallier à cela, entrer dans votre chambre, prendre un temps de prière sérieux et une petite retraite spirituelle pour pouvoir se reconnecter avec Dieu et remplir son esprit de la présence de Dieu. J'espère que je vous ai aidé et j'espère que j'ai répondu à votre question. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer en commentaire et nous apporterons des éléments de réponse à la prochaine rubrique « Dis-moi apôtre ». Sous-titrage ST' 501